L'événement de ce mardi 4 mars, c'est le Mardi Gras, un moment de festivité pour les chrétiens qui marque le début du carême. Pour l'occasion, les tout-petits se déguisent et font le tour des quartiers au cours d'un mini-carnaval. La jeunesse ivoirienne à l'école des anciens, l'objectif de cette démarche est d'inculquer les notions de savoir-vivre et de citoyenneté à la jeunesse actuelle. Et puis le procès de l'athlète sud-africain Oscar Pistorius se poursuit aujourd'hui. Hier, il a plaidé non coupable, mais reconnaît toutefois avoir infligé des tirs mortels à Reva, sa petite amie. Merci de choisir RTI2 pour être au fête de l'actualité. Bonjour à tous. Sachez à l'entame de cette édition que le président Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, est attendu à Abidjan en fin de journée ce mardi. Il vient rencontrer son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour une visite d'amitié et de travail. Vous en saurez plus dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, mardi 4 mars, le dernier jour avant le carême chrétien. Ce n'est donc pas un mardi ordinaire, c'est le mardi gras. Une occasion pour les chrétiens de festoyer avant la période de jeûne et de pénitence. Et dans l'univers des tout-petits, vous le voyez en image, l'événement est marqué par des déguisements et des défilés. Vous les avez sûrement vus en matinée à travers les artères d'Abidjan. Certains en dieux grecs, d'autres en héros de dessin animé ou encore en tenue du terroir. Parlons d'autres choses. La jeunesse ivoirienne décide d'aller à l'école des anciens. L'objectif de cette démarche, initiée par l'ONG, Éducation pour une société durable, est d'inculquer les notions de savoir-vivre et de citoyenneté. À la jeunesse actuelle, principale relève de demain. Franck Coadio. Les aînés nostalgiques d'un passé bien vécu qualifient souvent la jeunesse d'aujourd'hui de génération en perte de vitesse. Les jeunes, en revanche, aspirant à une vie meilleure, jugent difficilement l'héritage laissé par les anciens. Reconcilier donc ces deux générations pour un développement harmonieux. Un objectif que veut atteindre l'ESD, Éducation pour une société durable. Nous avons décidé de créer un espace où les aînés et les jeunes pourront se rencontrer, pour discuter franchement qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous soyons là aujourd'hui dans une société en perte de valeurs, en perte de repères. Cet espace, ça le voici. Une rencontre intergénérationnelle, anciens et jeunes ensemble pour mieux se connaître et partager expérience et connaissances. Un cadre que l'ESD souhaite plus à l'avantage des jeunes qui portent l'espérance d'un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Cela va me permettre de voir au moins ce que nos aînés vont nous donner comme leçons, leçons d'éducation, ce que nous pouvons suivre pour maintenir la consolidation nationale, c'est-à-dire la cohésion sociale. Le seul conseil que je puisse leur donner, le travail, la considération et puis être humble. Et je suis certain que cette jeunesse là pourra relever la Côte d'Ivoire. La deuxième édition des rencontres intergénérationnelles s'est articulée autour du thème « Côte d'Ivoire nouvelle, une jeunesse citoyenne, un avenir commun ». 200 gilets de sauvetage à une valeur de 10 millions de francs CFA, c'est le don du Rotary Club d'Abidjan à la Société des transports abidjanais. Le geste s'inscrit dans le renforcement des mesures de sécurité des passagers des bateaux-bus de la Sotra. Ami Koulibaly. 45 000, c'est le nombre de personnes qui empruntent chaque jour les bateaux-bus. Cependant, le problème de la sécurisation de ces clients se pose. Car en cas de naufrage sans dispositif de sécurité, seuls ceux qui savent nager auront une chance de survie. La sécurisation des passagers de la Sotra passe donc par le gilet de sauvetage. Vous avez la sangle qui est ici, la sangle qui est ici, que nous utilisons. Ça va dire que tu t'as marre tout autour parce qu'il faut vérifier si ça marche avec le siffleur que nous avons. Si on ne te retrouve pas, on va tirer l'attention des sauveteurs. La nécessité de protéger les usagers a trouvé une écho favorable auprès du Rotary Club d'Abidjan Sud. Il vient d'offrir 200 gilets de sauvetage d'un coût global de 10 millions de francs CFA. Nous souhaitons que ces gilets soient utilisés dans le cadre de la sécurisation et de la sûreté des usagers clients de la Sotra. La Sotra a besoin d'être, ma foi, aidée. Ces gilets vont nous être extrêmement utiles pour assurer ou renforcer la sécurité des personnes que nous transportons sur la lagune. Au total, ce sont 1000 gilets de sauvetage que le Rotary Club d'Abidjan Sud a distribués, dont 500 aux sapeurs-pompiers, 200 à la population d'Abobo-Doumé et 200 à la Sotra. Valeur totale, plus de 50 millions de francs CFA pour la sécurisation des usagers du plan d'eau lagunaire abidjanais. Il n'y aura désormais plus aucun doute sur le nombre d'amphithéâtres dans les cinq universités publiques du pays, également sur le nombre d'enseignants et d'étudiants. Une étude qui s'inscrit dans le plan national de développement a permis d'élaborer un document qui contient les informations exactes concernant les cinq universités. Il s'agit de la carte universitaire. Ami Koulibaly nous en dit plus. La carte universitaire, basée sur un système d'information, de gestion et de planification, va faciliter la recherche de certaines informations concernant les universités ivoiriennes. C'est l'ensemble des données du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique regroupées au sein d'une carte. Donc on peut faire des requêtes de plan géographique pour aller trouver tous les éléments d'information concernant une université, une UFR. Comment avoir accès à ces informations et qui pourrait y accéder ? Par exemple, si on veut savoir combien d'UFR, c'est-à-dire unités de formation et de recherche, combien de spécialités sont enseignées à l'université Jean-Rouignon Guédé de Dalois, on clique et on a toutes ces requêtes et on a les informations qui sortent. Le Bénette, maître d'oeuvre de l'étude, a produit un projet de rapport final. Un document soumis à l'attention des participants de l'atelier de validation des résultats de l'étude d'élaboration de la carte universitaire. C'est la première fois qu'une telle étude est menée en Côte d'Ivoire. Un mot de culture dans ce journal. Les tambours sacrés venus du Burundi ont retenti hier nuit à l'Institut français d'Abidjan, avec eux le ribab, instrument de musique propre au Royaume du Maroc. C'était hier dans le cadre du Massa éclaté, on fait le point avec Franck Coadio. Une entrée en scène lente mais bien assourdissante. 8 mètres de tambours, un chanteur et des danseuses. La troupe des tambours sacrés venus du Burundi aide à la conquête du public de l'Institut français. Prestation en plusieurs phases. Tonicité des frappes et dextérité des jambes. Un cocktail athlétique et une gestuelle caractéristique. C'est le bravoure et puis pour le geste des femmes, c'est la vie d'une femme burundaise. Pourquoi pas africaine ? Parce que parfois il y a des gestes communs, la vie est commune, mais la femme est au centre d'intérêt. Les tambours du Burundi et non loin de là, l'Uribab Fusion, cette troupe venue du Maroc, effectue ses essais. Nous sommes au Palais de la Culture à Trècheville. Cette artiste chanteuse malienne, avant son passage dans quelques jours sur scène, s'imprègne déjà de l'ambiance. C'est que j'aime la musique et j'aime découvrir d'autres rythmes, d'autres musiques, voilà. Donc raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour regarder les autres et voilà. Le show peut donc commencer. Les particularités du Uribab Fusion, la mise en réserve du Uribab. Un instrument à une corde aux origines berbères du sud du Maroc. Deuxième jour de concert nocturne, un public à moyen, mais enthousiasme tout de même au rendez-vous. En bref, la passiation de charges entre Moussa Traoré, président sortant de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, et Abiba Dombélé-Sahoué, président par intérim, se tient en ce moment même au sein de l'UNJCI. Le procès du champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, a débuté lundi à Pretoria et se poursuit encore aujourd'hui. Mais hier, à l'ouverture du procès, l'athlète a plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui, à savoir l'assassinat, mais aussi le port et l'usage illégaux d'armes. Regardez. Costume sombre, visage fermé, Oscar Pistorius est assailli par les caméras du monde entier. Procès hors normes que celui de l'ancien champion paralympique. Il est jugé pour le meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Steenkamp. Trois semaines de débat, une centaine de témoins appelés à la barre, une armada d'experts, et aux commandes, une seule juge. Tokozil et Mathilde Amassipa, que l'on dit impitoyable en matière de violence faite aux femmes. Est-ce que vous comprenez les charges ? Oui, madame. Comment plaidez-vous ? Non coupable, madame. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 13 au 14 février 2013 ? Meurtre prémédité ou accident tragique comme le maintient Oscar Pistorius ? S'il reconnaît avoir tiré à quatre reprises sur sa compagne à travers la porte des toilettes, c'est, dit-il, parce qu'il l'avait prise pour un voleur. Une thèse à laquelle la famille de Riva Steenkamp ne croit pas, pas plus que l'accusation. Car derrière l'icône, l'enquête a fait apparaître un passionné d'armes à feu, parfois violent, et dans le couple, de violentes disputes. Alors a-t-il tiré avec l'intention de tuer ? Le premier témoin du procès, une voisine, a affirmé avoir entendu ce soir-là des cris d'une femme à glacer le sang. Mais il n'existe aucun témoin oculaire, et les experts balistiques, médicaux et scientifiques joueront un rôle central pour déterminer s'il y a eu préméditation ou non. Oscar Pistorius risque 25 ans de prison. En bref, 10 000 soldats et 8 000 soldats et 1 820 policiers, environ 12 000 hommes supplémentaires que l'ONU propose d'envoyer en Centrafrique. Une décision qui doit être validée au plus tard, fin mars 2014. Au Pakistan, les attentats se poursuivent malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par les talibans. ...tirant sur les avocats et sur les juges. L'attaque a fait au moins 11 morts et une trentaine de blessés. Les assaillants, armés de kalachnikov et de grenades, ont ouvert systématiquement les différentes salles du tribunal. Une lourde déflagration a suivi cette fusillade. La police, rapidement sur les lieux, a indiqué avoir tué deux assaillants appartenant à la mouvance talibane. Cette attaque, non revendiquée, intervient deux jours après l'annonce d'un cessez-le-feu par le TTIP, qui regroupe différentes factions islamistes, armées. Ils ont ouvert le feu sur les juges et les avocats qui couraient dans le tribunal pour se protéger. La police a rapidement répliqué par des tirs nourris. Nous avons entendu des « al-Aqbar » et nous avons alors réalisé que les talibans étaient à l'origine de l'attaque. La violence est quotidienne au Pakistan. Samedi, une équipe de vaccination anti-polio avait été prise pour cible par les talibans, non loin de la frontière afghane. L'attaque avait fait 12 morts parmi les forces de sécurité qui escortaient le groupe de médecins. Cette attaque a provoqué une grande émotion. Des centaines de personnes ont assisté dimanche à leur funérail. Ces hommes n'étaient pas là pour faire la guerre. Ils étaient là pour sauver des enfants, pour éviter que la jeunesse de notre pays ne soit emportée par la poliomyélite. Mais ils ont été tués brutalement, ce qui n'est pas la tradition de cette région. Ces différents attentats montrent qu'une multitude de groupes talibans sévissent au Pakistan et qu'aucun cessez-le-feu ne peut tenir très longtemps. Les insurgés ont montré qu'ils n'hésitaient pas à frapper jusque dans la capitale, longtemps épargnés par les violences. En Ukraine, des bruits de boîtes se font entendre, principalement à Crimée, la péninsule russophone. Hier lundi, le président ukrainien par intérim, Oleksandr Turchinov, a confirmé que la présence militaire russe continuait de s'y accroître. Inexorablement, Moscou poursuit sa conquête de la Crimée, la république autonome du sud de l'Ukraine à majorité russophone. La télévision russe diffuse des images tournées à Simferopol, la capitale de la péninsule, où l'occupation prend des airs de libération. Coup dur pour le nouveau gouvernement pro-européen en place à Kiev. Le commandant en chef de la marine ukrainienne, nommé il y a quelques jours, a fait allégeance dimanche aux autorités locales pro-russes de Crimée. Je jure fidélité au peuple de Crimée et à l'héroïque ville de Sébastopol. Je jure d'obéir aux ordres du premier ministre de la république autonome de Crimée. Dans cette région où le niveau de vie est souvent très bas, nombreux sont les russophones qui espèrent que Moscou injectera ici des capitaux. Quelques voix s'élèvent pourtant pour dénoncer ce coup de force qui inquiète notamment la minorité tatare de Crimée. C'est une occupation ? Comment appeler ça autrement ? Qui leur a demandé de venir ici ? Je ne leur ai pas demandé et mon pays aussi n'a rien demandé. Des bruits de bottes discrets, la Crimée, donnée en 1954 par l'ex-Union soviétique à l'Ukraine, est retournée sans heure pour le moment dans le giron russe. Les troupes de Moscou continuent de débarquer massivement dans la péninsule, mettant la communauté internationale devant le fait accompli. Les russes considèrent que les pays qui à un moment ou à un autre ont appartenu à leur empire ne doivent pas être en dehors d'un certain contrôle. Compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, du renversement de Yanukovitch, enfin en tout cas du départ de Yanukovitch, ils veulent remettre la main sur la Crimée. Évidemment, du point de vue du droit international, c'est inacceptable. L'OTAN a appelé Moscou et Kiev à rechercher une solution pacifique à la crise à travers le dialogue. De son côté, le président Poutine a assuré à son homologue allemande que la réponse de la Russie à la menace des forces ultranationalistes était totalement adaptée, acceptant néanmoins la création d'un groupe de contacts pour entamer un dialogue politique avec l'Ukraine. Voilà, ces images en provenance d'Ukraine mettent fin à ce journal. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Merci à tous, je vous retrouve demain.